Bonjour chers consœurs et chers confrères, nous avons le grand honneur et le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Yoko Niyana qui est donc professeure au Japon, qui a eu du mal à venir la semaine dernière, mais nous avons le grand plaisir de l'accueillir aujourd'hui et elle va nous parler des risques nucléaires et de l'alimentation, donc un sujet qui est particulièrement attractif et sur lequel nous nous posons beaucoup de questions. Donc nous allons être heureuses de l'écouter. Avant cela, eh bien, M. Poulin, Jean-Pierre Poulin, va nous la présenter, car c'est grâce à lui qu'elle est venue aujourd'hui. Donc merci. Merci beaucoup Madame la Présidente et c'est aussi grâce à vous et grâce à Bertrand que cette manifestation a pu se réaliser. Laissez-moi vous présenter rapidement le professeur Yoko Niyama. Elle est économiste de formation et elle a fait un doctorat à l'université de Kyoto, qui est une des plus prestigieuses universités du Japon et son doctorat porté sur les systèmes de production animaux dans l'agriculture japonaise. Et c'est quelqu'un qui va faire sa carrière principalement à l'université de Kyoto de 1986 à 2016. Elle devient professeure émérite durant sa carrière à Kyoto. Elle dirige une vingtaine de thèses. Elle développe différents programmes de recherche, dont un en partenariat avec la France, sur la traçabilité, car ils sont venus en France s'inspirer et interviewer les professionnels de la filière Bœuf pour travailler sur la mise en place d'un dispositif de traçabilité au Japon. Elle est aujourd'hui professeure dans une autre université, qui est une université Ritsukai Mekan. C'est une université dans laquelle elle s'occupe d'un département qui travaille sur la gastronomie et les arts de la table, les arts culinaires. Vous voyez ce mouvement. Et ce mouvement, il vient aussi d'une histoire de ses travaux en matière de recherche. Alors, après cette petite présentation, deux, trois éléments sur le travail qu'elle a conduit et celui qu'elle va présenter. Après Fukushima, elle se voit confier une réflexion sur la remise en marché des productions agricoles plus ou moins éloignées de Fukushima. Voilà. On est ici dans une situation tout à fait classique d'analyse du risque. Faut-il que je rappelle simplement qu'elle a été la présidente de l'Association japonaise d'économie agricole et qu'elle a été aussi la présidente de la Japanese Society of Risk. C'est quelqu'un qui est très installé dans l'univers de l'analyse du risque. Et le travail qu'elle va présenter est très intéressant parce qu'à la fois, ils vont essayer de repérer comment les connaissances du grand public sont à jour ou pas à jour. Il y a un travail sur les connaissances. Il y a un travail sur les écarts de perception dans le sol, dans l'air et dans les produits alimentaires. Et ensuite, il y a toute une réflexion sur l'analyse des perceptions et des déformations possibles par les perceptions. On est dans la veine des travaux de Slovik. Et sa réflexion travaille sur l'imaginaire des sociétés concernées. Et j'ai rencontré le professeur Niyama Yoko parce qu'à un moment donné, ils se sont intéressés à ce qui pouvait se passer en France. Et donc, ils nous ont demandé de conduire une étude en miroir sur l'analyse des perceptions du risque nucléaire en France, sachant qu'on était dans deux sociétés. Les deux ont un niveau de développement important des centrales nucléaires. L'une a connu un accident sur son propre territoire. Et nous, nous n'avons pas connu ça. Mais il y a quand même eu des choses. Il y a Tchernobyl. Il y a un ensemble d'éléments. Et un des thèmes qui les intéressait, c'était de voir comment l'imaginaire de ces deux pays fonctionnait sur la perception du risque et comment la parole publique était plus ou moins sujette à caution, comment la confiance pouvait se construire. Donc, c'est comme cela qu'on a commencé à travailler ensemble. Elle a fait de nombreux voyages. Et à travers un de ses doctorants, qui est dans la salle, qui est à Ruka, qui travaille sur l'éducation alimentaire et fait une analyse comparative sur les dispositifs d'éducation alimentaire au Japon et en France. Et on voit ici comment les questions de cadrage culturel de nos rapports à l'alimentation sont importantes et essentielles. Alors, juste pour finir, parce que c'est elle qui va présenter les choses, elle est en train de démarrer. Elle vient d'obtenir un financement pour démarrer une analyse comparative sur l'alimentation quotidienne France-Japon et sur les gastronomies Japon-France. Alors, on a quelques occasions encore de continuer ce travail et de terrain tout à fait enthousiasmant. Et merci de l'accueil que vous lui réservez. Très bien. Double intérêt, alors, à la fois économique et sociologique. Bon, donc, voilà, nous sommes prêts à vous écouter. Monsieur Morimoto est l'interprète qui va nous permettre de suivre de façon plus confortable le discours de professeur Niyama. Je vous remercie de me donner une occasion précieuse aujourd'hui de faire un exposé de nos recherches devant vous, vous qui êtes chercheur agronome représentatif de la France. Je vous remercie également professeur Bertrand-Hervieu et professeur Jean-Pierre-Poulain qui ont joué un rôle principal pour la réalisation de cette conférence. Et sinon, pour cette conférence, excusez-nous de le faire en japonais, et ensuite traduit en français. Et donc, ça va, comment dire, ça serait un peu long. Alors, je vais vous remercie. Je vous remercie de faire un grand effort pour retrouver une vie normale, ordinaire. Merci. 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 A titre de comparaison, un pilote de ligne entre le Japon et l'Europe s'expose en un an à 2 millisievert. Cette page montre la situation de l'agriculture à Fukushima. La restriction de l'agriculture ne concerne que cette zone. La centrale nucléaire de Fukushima第一 se trouve là. Pour les autres zones, des mesures telles que décontamination de sol ont été prises afin de réduire le passage des substances radioactives vers des produits agricoles. Des contrôles sont effectués et également des mesures de restriction de l'expédition sont appliquées en cas de dépassement des valeurs standards. Comme indiqué dans cette case-là, grosso modo à partir de la troisième année de l'accident, il n'y a pratiquement plus de produits agricoles dépassant les valeurs standards au contrôle. Maintenant, nous voulons parler de l'évaluation des risques faits par les citoyens. Il est dit, contre les experts et les citoyens, il existe un écart important dans l'approche de l'évaluation des risques, et plus particulièrement dans la conception des risques et la procédure de l'évaluation des risques. Les experts font l'évaluation des risques, conformément à la définition du codex, comme fonction de la probabilité des conséquences néfastes pour la santé, et de la gravité de ces conséquences. Il se base sur des données et des procédures scientifiques. Il est dit qu'ils ont une conception des risques, qualitatif et complexe, et évaluant les risques de manière intuitive et subjective. Les éléments extraits jusqu'ici, de la conception de risque, sont caractéristiques des facteurs de risque, confiance, connaissance, affecte et image affective. Dans nos recherches, nous avons essayé de déterminer les éléments qui sont influençant la condition des risques liés aux substances radioactives. De plus, il est dit que les citoyens remplacent la question cible par une question facile à évaluer, et qu'ils évaluent les risques intuitivement en utilisant comme indication une association, par exemple. La théorie de double structure relative au traitement des informations par les êtres humains met en avant la supériorité du système empirique au système analytique. La dernière appliquée, nous avons formulé deux hypothèses. Premièrement, il s'agit d'un manque d'éléments difficile à évaluer, comme le phénomène probabiliste, par exemple, les conséquences pour la santé qui apparaissent suivant une probabilité, comme c'est le cas du cancer, et la réduction de la probabilité de contamination par des mesures réglementaires. Deuxièmement, le remplacement par un élément facile à évaluer. Autrement dit, on se demande s'il ne procède pas à une évaluation en utilisant une association comme indication, et on remplaçant par des conséquences déterminées. Et également, un manque de connaissance dû à la difficulté d'obtenir des informations. Afin de déterminer les éléments influençant l'évaluation des risques pour la santé des substances radioactives par voie alimentaire, Nous avons mené une enquête en 2012, en utilisant l'internet. Bien entendu, des questions ont été posées sur les risques pour la santé des substances radioactives, et mises suite à l'accident en question. Tout d'abord, concernant les substances radioactives contenues dans les aliments, le niveau de risque perçu était élevé, à savoir 7,4 sur une échelle de 1 à 10. Ensuite, ce graphique montre le niveau de connaissance des participants. Le niveau de connaissance était bas en ce qui concerne les conséquences sur le corps humain. C'était le cas, notamment concernant la restauration de l'ADN, qui se fait en cas d'irradiation à faible dose. La restauration imparfaite de l'ADN, pouvant provoquer le cancer. La demi-vie des substances radioactives en cas d'irradiation interne par voie alimentaire. Et la demi-vie physiologique. Le niveau de connaissance était également bas, concernant les mesures réglementaires et les contrôles. En fait, les gens n'ont pas eu l'occasion de les connaître. Cette page montre le niveau de reconnaissance par les participants de différents éléments qui ont supposé avoir une influence sur la perception des risques. Les items dans les cas de carré, faisaient l'objet de réaction élevé. Donc, c'était fatal, conséquence grave pour la santé à long terme, accumulation dans le corps et difficile à identifier. De ce constat, nous pourrions dire que leur reconnaissance est faible en ce qui concerne la relation entre la dose et les conséquences dans le cadre de l'accident à Fukushima, c'est-à-dire entre la dose et la réaction. La réaction est élevée également observée sur les items. Beaucoup d'informations circulent. Des images effrayantes viennent à l'esprit. On ne peut pas faire confiance aux mesures réglementaires prises par le gouvernement. Puis, sur ces données, nous avons essayé d'estimer la causale des facteurs, influencé le niveau de perception des risques. Ce schéma montre son résultat. Tout d'abord, les connaissances n'exercent pas d'influence sur la reconnaissance des caractéristiques du risque. La confiance aux mesures réglementaires prises par le gouvernement influence fortement la reconnaissance de la relation entre la dose et les risques. Par contre, les risques n'influencent guère la perception des risques. Nous avons découvert que la quasi-totalité de ce qui a influencé la perception de la grandeur des risques était les images remémorées et la reconnaissance des conséquences graves pour la santé. Par contre, vu les coefficients, ces images ne proviennent pas uniquement des informations par les médias obtenues sur les médias. Il faut donc savoir où viennent ces images. C'est alors que nous avons fait une autre enquête afin de déterminer les sources de ces images. Nous avons organisé des entretiens en groupe de discussion en 2014 dans la région de Canton. Nous avons demandé aux femmes participantes d'apporter des images représentant les conséquences pour la santé des substances radioactives. Lors de l'interview, nous avons demandé de donner une explication sur ces images et expliquer quand et comment elles ont obtenues. Par contre, nous avons compris que leurs images peuvent être classées en 6 catégories. Donc, il s'agit de la Astron. Donc il s'agissait peur parce que invisible, peur parce que imprévisible, préparation et accumulation dans le corps, conséquences graves pour la santé et peur maximiser et désespoir. Ce tableau récapitule les sources de ces images. Les images ont été obtenues principalement à partir des supports visuels. Il y a beaucoup, surtout, qui provenaient des mangas, parlant des bombes atomiques. Leur contact remonte souvent à l'époque où elles étaient écolières et depuis les images n'ont pas été renouvelées. Il y a eu très peu d'informations datant après le 11 mars. Il y avait également des sources qui n'avaient pas de rapport direct avec les substances radioactives. Bon, ici, nous n'en donnerons pas le détail. Maintenant, quelle est la perception des risques chez les Français en ce qui concerne les conséquences pour la santé des substances radioactives ? Nous avons fait une enquête sur le web, sur l'internet, afin d'analyser la causalité des éléments de la perception des risques. Son analyse est en cours. Nous nous contentons aujourd'hui de vous présenter le résultat de l'enquête d'images que nous avons mené en collaboration avec le professeur Poulain et son équipe. La France n'ayons pas connu d'un tel accident, la situation devant laquelle se trouvent les gens est différente de celle au Japon. Nous avons cependant obtenu un résultat qui comptait pas mal de points commun avec celui obtenu au Japon. Le score de la perception des risques tendait à être élevé, comme c'était le cas au Japon. Nous avons relevé quatre catégories d'images parmi les six détectés au Japon. Ce qui était caractéristique, c'est qu'elles étaient concentrées autour de la gravité des conséquences pour la santé. L'image de l'image n'est qu'un accident de Tchernobyl. Il n'y avait pas que l'accident de Tchernobyl. Beaucoup de gens ont cité les bombes atomiques de Hiroshima et de Nagasaki. On pourrait dire que c'est un point caractéristique de la France que les gens apprennent cette histoire à l'école primaire. En tout cas, nous pouvons récapituler comme suit les caractéristiques de l'évaluation des risques subjectives des gens. Donc, pourquoi cette évaluation est élevée ? Nous avons observé un manque de connaissance des conséquences pour la santé à faible dose et un manque de connaissance du fondement des mesures réglementaires. Une faible reconnaissance suite à l'accident de Fukushima de la relation entre la dose d'irradiation et le degré de ses conséquences. Par contre, en revanche, une forte reconnaissance allant vers des images effrayantes. C'est un point caractéristique de l'évaluation. On peut dire que ce manque est complété par une association. Le contenu de cette association était des images graves des incidents du passé. Par conséquent, il est fort possible que les participants ont évalué les risques en remplissant des phénomènes probabilistes, telles que la relation entre la dose et la réaction a présumé, et la réduction des risques par des mesures réglementaires, par les conséquences déterminées représentées par ces images. Par contre, dans une situation, quelle sorte de communication sera efficace pour les citoyens ? Selon le Elaboration Likelihood Model, il est difficile de faire changer l'attitude formée par le traitement d'informations, émotif et intuitif, appelé «route périphérique », par le traitement d'informations basé sur les informations logiques, appelées «route centrale ». C'est pourquoi, bien que les gens réclament des informations systématiques, nous pouvons imaginer qu'il est en réalité, difficile d'établir une communication basée sur des informations scientifiques. Nous avons essayé deux types de communication. Premièrement, une communication interactive. On pourrait attendre qu'elle soit efficace, mais qu'elle prenne beaucoup de temps. Deuxièmement, une fourniture d'informations a sens unique. On gagnerait du temps, mais son efficacité serait inconnue. L'étude 1 consiste à développer un modèle de communication interactive et à valider. En fait, cette étude a été menée tout de suite après l'incident, suite à une demande de l'agence des consommateurs dont des circonstances d'urgence. En ce moment-là, il n'existe pas de modèle d'interactive et efficace. Notre modèle est composé de quatre étapes dont les particularités sont les suivantes. On organise deux discussions successives. On ne met pas d'animateurs et les experts ne participent pas à la discussion. Dans ces conditions, on demande aux citoyens de discuter des questions sur les informations fournies. Cela vous surprendrait, mais en fait, c'est pour éviter de les persuader et pour leur permettre d'examiner minutieusement et amplement les informations fournies et arriver à se persuader par eux-mêmes. En communication sur les risques, la persuasion n'est pas réalisable et considérée comme une façon de penser, dépassée. Pour la première communication, une documentation a été préparée sur trois thèmes. Donc, c'était le mécanisme de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi et l'historique de son accident. Et mécanisme des conséquences pour la santé des substances radioactives, mesures réglementaires et leurs fondements. Cette documentation comptait 34 pages. Là-dessus, les participants ont soulevé beaucoup de questions. Quelles sont les données utilisées pour l'évaluation des conséquences pour la santé ? Le volume de données suffisant ? Il n'y a vraiment pas de conséquences qui apparaissent à retardement ? Si l'irradiation continue, quelles seront l'accumulation et les conséquences des substances radioactives ? En outre, quelle différence existe-t-il entre l'irradiation à Hiroshima, Nagasaki, les conséquences de l'accident de Tchernobyl et l'accident de Fukushima ? En outre, elle réclamait des données de base bien approfondis. En réunisant des informations scientifiques répondant à ces questions, nous les avons fourni lors de la deuxième discussion et le débat a repris à loisir. En outre, on observe une évolution assez importante avant et après la communication. Ceci montre la valeur moyenne de l'évolution de connaissance et on voit que la partie inconnue a été complète. Ici, c'est la valeur moyenne du score de la reconnaissance des éléments qui influencent la perception des risques. On voit que la forte reconnaissance des conséquences graves s'est atténuée d'un point environ. Le score du degré de perception des risques a également baissé d'un point. C'est-à-dire, chez beaucoup de gens, le score de perception a baissé, mais chez certains, il a au contraire augmenté. Il serait donc nécessaire de tolérer différentes interprétations chez les gens. C'est-à-dire, je voudrais faire part d'un exemple raté. Il s'agit d'une expérimentation de fourniture d'information à sens unique. Il était question d'expérimenter la fourniture en ligne des informations qui s'avèrent efficaces dans le modèle de communication interactive pour compléter des connaissances. Mais nous n'avons guère observé des changements. Cette figure montre ce résultat. Une autre, c'est de vérifier l'effet de la fourniture des mêmes informations dans une expérimentation du choix d'article, du choix de marchandise. Ici, nous avons observé un effet plutôt négatif dans le choix d'un produit agricole. Nous demandons aux participants de faire le choix d'8 fois parmi les 4 sortes de riz. Le but était de voir leur réaction à l'origine du produit, au résultat de contrôle de la radioactivité et au prix. Les valeurs dont le tableau indique les prix qu'ils sont disposés à payer, nous pouvons y voir trois catégories de comportement consommateur. Premièrement, le groupe d'ordinaire qui achète en fonction du prix. Deuxièmement, le groupe d'intolérant qui réclame un risque zéro. Ce tableau montre l'évolution des prix que les participants sont disposés à payer à la suite de la fourniture des trois sortes d'informations. Même chez les consommateurs d'ordinaire, les prix qu'ils sont disposés à payer au riz d'origine au Fukushima, sont plus bas, chez le groupe recevons les informations, que comparé à chez le groupe contrôle, non recevons ces informations. La fourniture d'information n'a pas défi, n'a pas apporté défi. Deuxièmement, le groupe d'intolérant, Lorsque les informations sur l'irradiation naturelle et sur la restauration de l'ADN sont fournies, les prix que les participants sont disposés à payer pour le riz d'origine au Fukushima, augmentent. Par contre, les mêmes informations font monter encore plus fort les prix que les participants sont disposés à payer pour le riz de Niigata ou Hokkaido. On ne peut donc pas dire que le comportement de boycottage du riz Fukushima a évolué. Pour conclure, sans faire une nouvelle récapitulation des caractéristiques de la perception des risques, nous résumons ici uniquement notre expérimentation de communication. Nous avons pu vérifier l'efficacité du modèle interactif. Par contre, nous n'avons pas pu vérifier l'efficacité de la fourniture d'information à sens unique. Il est nécessaire de faire davantage de recherches sur la méthode de fourniture d'information. ただ,最後に言いましたように, これまでの消費者の行動は平均値で論じられてきたのですが, 最後に言いましたように, この実験では行動の違いを明らかにできましたので, それは重要な知見であったと言えます. Ceci étant dit, le comportement des consommateurs étant jusqu'à maintenant traité sur la base des valeurs moyennes, nous pouvons dire que c'était une découverte importante cette fois d'avoir pu mettre en évidence des différences comportementales. 長いお話になりました。 ご清聴いただきありがとうございます。 ありがとうございました。 c'était très long, mais merci beaucoup de votre attention. merci beaucoup de cette passionnante analyse des... comparative en plus. je pense que ça peut susciter des questions dans la salle, donc la parole est à vous pour quelques minutes. n'hésitez pas. monsieur Fouget... André, Fouget, vas-y parle fort. alors, moi j'ai une question qui a par rapport avec l'agriculture, je suis surpris de la comparaison avec le risque de déchirerchia, poli, témorragique, qui est un problème dont on parle très peu en Europe, bien qu'il y ait eu une grosse intoxication il y a quelques années. et je suis assez surpris de cette comparaison. L'agriculture... les celles de déchirerchia, c'est donc playthroughé de déchiréronique, Merci beaucoup de votre remarque. Par contre, je sens que la situation n'est pas vraiment la même entre le Japon et l'Europe, en particulier la France. En France, la question est-ce que la question est-ce que la question est-ce que la France ? En France, l'intérêt porté par les participants est très fort concernant le risque lié aux substances chimiques, entre autres les pesticides. Par contre, au Japon, on constate une tendance dans laquelle l'intérêt sur le risque des produits chimiques est descendant, tandis que l'intérêt des publics pour le risque d'échelarité coli augmente. La raison de cette tendance, on presume que, bon, il y a eu quelques cas d'intoxication et même des cas de mortels, suite à... à cause de l'échelarité coli. Et nous pensons que ça, ce fait, a contribué à cette augmentation d'intérêt. Merci beaucoup. Merci. Je me permets une question qui concerne aussi bien le Japon que l'Europe ou la France. Vous avez analysé une population de personnes qui se trouvaient en quelque sorte en situation de crise après l'accident de Fukushima. Lorsque vous analysez la réaction des gens en disant sur tel problème, les gens ont peur ou les gens sont mal informés, est-ce qu'il n'est pas possible de regarder sur cette population de personnes que vous interrogez pour savoir si les réactions sont très différentes entre les gens les mieux éduqués, les mieux informés ou les seuls qui, théoriquement, sont moins informés ou moins éduqués ? C'est-à-dire est-ce que la connaissance de la science permet de moduler la réaction des gens par rapport à un problème comme celui que vous avez rencontré ? Merci. 皆さん、日本とヨーロッパとフランクでおいて調査されたわけですけれども、 対象の人として危機的な状況にある人たちを対象にしてやったわけですけれども、 それで怖い、怖がっている人、そして情報もあまり得ていないような人を対象にしたわけですけれども、 それと同時にですね、やはりその… よく分かっている人、知っている人と、それほどそういう知識のない人、 それの比較といいますか、その差を出すのもいいんじゃないですか。 ありがとうございます。 全くそう思いますが、何分にも緊急事態の時で、 その不安に思っている人に対してどういうふうに対応するかが精一杯だったので、 その時に知識を持っている人と比べてみるというふうな余裕がとてもありませんでした。 といえば、それは、どんな状況に対することがありますか、 ともに関係者の人たちに対応することを考えたら、 そういう機会の対応することは、 そのために、知っている人たちに対応することを思っている人たちに対応することを考えたら、 C'est-à-dire que nous voulions également mener notre enquête, non seulement, comme on l'a fait, aux gens qui habitent dans la région de Tokyo et Kyoto, mais aussi aux gens de Fukushima. Mais comme le temps était limité pour nous, donc on n'a pas eu le temps de s'occuper, d'enquêter sur les gens de Fukushima. Merci beaucoup de votre question. J'ai une question en lien avec la question précédente. Contenu de l'historique du Japon, et des explosions nucléaires, et des lieux de la seconde guerre mondiale, quel est le niveau d'éducation de la population en ce qui concerne la radioactivité, des différents produits de fissons, des irradiations par rapport à la contamination, est-ce que j'imagine par rapport à la France, où ce type d'éducation ne existe quasiment pas, au Japon, il y a quand même, c'est tellement une information, qu'est-ce que j'imagine par rapport à la France ? C'est-ce que j'imagine par rapport à la France ? C'est-ce que j'imagine par rapport à la France ? C'est-ce que j'imagine par rapport à la France ? Moi aussi, je regrette beaucoup sur ce point-là, justement, je vais vous dire pourquoi. C'est-ce que j'imagine par rapport à la France ? Je pense avant tout, c'est d'apprendre la relation entre la dose et la réaction. Ça veut dire, lorsque l'on est irradié à une forte dose, ça entraînerait quoi ? Et lorsque l'on est exposé à une faible dose de radioactivité, ça entraînerait quoi ? Et ça, ça n'avait pas été fait. J'ai fait des recherches, du contenu d'éducation dispensé à l'école. Et j'ai trouvé que dans le manuel de physique utilisé au lycée, cette partie-là, c'est ce que je viens de dire, est très clairement traitée. Donc, autrement dit, il y avait les choses, comment dire, nécessaires pour apprendre aux élèves. Mais, merci beaucoup. Applaudissements 最後に質問. Oui. 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 Comme ceci, en fait, il y a un geste, mais en Allemagne, on a dit qu'il fait des restrictions sur les légumes, alors qu'en Allemagne, non. Alors, cette rumeur a été amplifiée par un journaliste écolo, je ne le souviens pas, or, c'est le même manière. Et cette rumeur a été amplifiée par un journaliste écolo, c'est-à-dire qu'en Allemagne, on a cette suspicion qui a tout été établi, et qu'en Allemagne, alors qu'en Allemagne, c'est-à-dire qu'en Allemagne, c'est-à-dire qu'en Allemagne, c'est-à-dire qu'en Allemagne. C'est-à-dire qu'en Allemagne. C'est-à-dire qu'en Allemagne, ceci, c'est-à-dire qu'en Allemagne, après, ça a réper une question qui a été en Élène, mais en Allemagne, c'est-à-dire qu'en Allemagne. Mais ceci est l' Ashleyoniese et en est voilà un présidenteenth, de l' olika p explicar. Mais ceci est habitude他是 en Accribuaire par unifié par mumguer, c'est-à-dire qu'en Allemagne, sans ces architecturales, Donc, c'est-à-dire qu'il y a une question, c'est-à-dire qu'il y a une question, c'est-à-dire qu'il y a une question. C'est-à-dire qu'il y a une question, c'est-à-dire qu'il y a une question, c'est-à-dire qu'il y a une question, c'est-à-dire qu'il y a une question. Vous pouvez aussi savoir le sentiment des publics, des citoyens. Et on a su qu'ils souhaitaient avant tout les informations systématiques sur ce problème. Mais chez nous, nous avons eu des confrontations entre les experts qui ne se mettaient pas d'accord. Et ça a créé une situation confuse au Japon. Donc on a eu des problèmes de cette communication. Et avant tout, de ce fait-là, on considère que ce qui est important, c'est d'établir une bonne communication entre les médias et les experts. Bien. Je vous remercie. Je crois que nous pouvons vous remercier beaucoup. Malheureusement, nous sommes obligés de libérer la salle. Donc un très grand merci pour cette étude. Je vois qu'il y a beaucoup de questions rentrées. Et donc ce sont les frustrations de cette séance très brève. Donc je crois que nous allons pouvoir vous mettre en relation entre ceux qui ont des questions à poser et le professeur Yoko. Et M. Poulin est tout prêt à faire l'intermédiaire pour animer cette discussion si vous le souhaitez. Donc un grand merci.